Musique Vérité a moté ma amour De l'abondance du coeur Que la bouche parle Très chers téléspectateurs Bienvenue une fois de plus sur Votre chaîne bien sûr Dans votre émission fond musical Fond musical qui se poursuit Sans embages Fond musical qui va vous servir bien sûr Jusqu'au retour du fils de l'homme De Jésus Christ bien sûr Afin que vous puissiez découvrir La quintessence des chants Qui embellissent vos petits écrans Afin que vous puissiez découvrir Réellement c'est que les auteurs Compositeurs veulent absolument Dire dans leur cantique Voilà pourquoi en ce jour Nous piochons encore Et nous sommes allés A la nouvelle cité de David Aussi voir quelqu'un Un grand, un bon Un conducteur de culte Mais aussi un adorateur du Seigneur Il a chanté Mbeka Mbeka c'est un titre Que nous allons décortiquer Avec lui dans cette émission Mais je vous propose d'abord De suivre un extrait De cette chanson Tirée de la célébration Rope Répandre l'odeur du parfum Qui a eu lieu A la nouvelle cité de David Je vous permets de le suivre Tout en vous signalant Que je vous retrouve juste après Je vous permets de le bien C'est un insist. Nami pesi, mon ima n'ayon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais m'organiser. Quand je suis prédicateur, je prêche. Quand je suis adorateur, j'adore. Galbanum, c'est également vous ? Oui, également moi. Ça signifie quoi ? Galbanum, c'est un parfum. En fait, c'est parmi les parfums que Dieu est en train de dire à Moïse, au travers d'Aaron, de faire des formules. Et parmi les parfums qui sont cités, Dieu est en train de citer aussi les Galbanum. Donc vous êtes un parfum. Voilà. Alors, on va découvrir si vous êtes réellement un parfum dans cette émission. Bien sûr, voilà. Alors, Mbeka, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est votre chant. Oui, Mbeka, c'est ma chanson que j'ai composée il y a très longtemps de cela. À peu près combien d'années, si on peut pouvoir être ? Je pense plus de cinq ans passés. Plus de cinq ans, oui. Que je fais ça quand j'ai traversé des moments compliqués, très sombres. Et je me dis, Seigneur, ici, Mbeka, le Mbeka, voilà. Et c'était quoi ces moments tristes, si ce n'est pas un secret ? Ces moments-là, c'était un moment de maladie qui m'a vraiment frappé sérieusement. J'ai changé d'hôpitaux après hôpitaux et c'était vraiment compliqué. Mais jusqu'à ce qu'il y a un chant qui est monté à moi. Et si tu suis bien ce chant-là, il y a une partie où je suis en train de dire C'était une prière que je disais à Dieu, Seigneur, me voici. Je suis là comme une offrande, guéris-moi au retour. Voilà un peu. Et c'était quoi, les retombées ? Le retombée, c'était justement la guérison. Et j'ai chanté ça, c'était comme un psaume qui montait dans mon cœur jusqu'à ce que Dieu m'a guéri. Voilà. Alors, il se fait que c'est un très court cantique que vous pouvez peut-être allonger dans des célébrations et tout ça. Un refrain seulement ? Oui. Quelques paroles seulement ? Le problème, ce n'est pas de faire quatre couplets, cinq couplets. Mais le problème, c'est de toucher le cœur de Dieu au travers de simples mots. Esaïe est en train de dire l'année où le roi osé à ses morts, j'ai vu l'éternel assis sur le trône. Il dit, les sarafins sont en train de dire l'un à l'autre, sans sain et l'éternel. Juste des simples paroles, sans sain et l'éternel. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. La Bible dit, la gloire de Dieu est descendue. Donc, j'ai compris par là qu'on peut dire juste, si tu le fais avec un cœur sincère et il y a de la communion dans ton cœur avec le Seigneur, la gloire descend. Voilà, juste le refrain. Et puis, voilà. Alors, avant, tu n'étais pas une offrande ? Non. Ce n'est pas qu'avant, je n'étais pas une offrande. Je suis né une offrande. Et c'était juste une question de dire à Dieu, Seigneur, je te rappelle que je suis une offrande. Ce n'est pas qu'avant, je n'étais pas une offrande. C'est après avoir fait ces cantiques que je suis devenu une offrande. Je ne suis pas une offrande, je n'étais pas une offrande, je n'étais pas une offrande. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même ? Et j'espère que nos téléspectateurs sont également en train d'acclamer pour toi. Alors, Mbekaya Motouya, qui t'a dit que tu es vraiment Mbekaya Motouya ? Tu n'arrêtes pas à dire que tu es Mbekaya ? Oui, les écrits m'ont dit que je suis Mbekaya Motouya. La pote Paul est en train de dire, il dit, je vous exhorte, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain. Il dit, c'est ce qui sera de votre part un culte agréable. Si tu suis ces cantiques, à la fin, je suis en train de reprendre ce que la pote Paul a dit. Le culte est culte lorsque nous nous offrons le quoi Mbekaya et Pananzame. Alors, dans ton expérience en tant que conducteur de culte, et cette chanson Mbekaya, ça représente quoi pour un culte ? Cette chanson, ça représente justement l'offrande, et aussi ça représente la reconnaissance de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est pas de nous donner nous-mêmes comme un sacrifice ? Alors, parlez un peu aux auditeurs, aux téléspectateurs, brièvement, de l'offrande. En tant que prédicateur, en tant qu'adorateur, qu'est-ce que ça représente, une offrande ? En fait, Dieu marche avec l'offrande. Lorsqu'il a appelé les enfants d'Israël, Moïse est en train de dire à Pharaon, laisse-nous aller pour offrir à Dieu nos offrandes, pour servir le Seigneur. En fait, tu ne peux pas servir Dieu sans l'offrande. Ça, c'est un. Deux, tu ne peux pas servir le Seigneur si toi-même, tu ne te donnes pas comme une offrande. Et là, pour moi, l'occasion de dire aux enfants de Dieu qui me suivent à cet instant, c'est que ton culte est un culte lorsque toi-même, tu t'offres comme une offrande. Tu peux te donner des millions, des milliards de dollars, mais si toi-même, tu n'es pas une offrande, ça sera 20. Ça sera 20 si toi-même, tu ne t'es pas donné comme offrande. Et je suis sûr, je suis tenté de dire que le frère fidèle s'est offert comme offrande. Amen. C'est vrai ? Amen. J'ai dit amen à ça. Alors, une offrande est souvent inerte. Quand il s'agissait des bêtes, c'était des bêtes déjà égorgées, qui étaient vidées de sang, qui ne pouvaient plus bouger, et qui s'offraient volontiers, Jésus l'a fait en s'offrant lui-même sur la croix. On l'a tapé, on l'a craché sur lui, il n'a rien dit, et il s'est offert jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la mort, celle de la croix, à la mort honteuse. Lui-même est le véritable Mbeka. Qu'est-ce que vous venez faire ? Il s'est offert, il a tout donné, il a tout fait. Qu'est-ce que toi, tu viens faire ? Mais Jésus, il est notre modèle. L'apôtre Paul est en train de dire, un disciple accompli sera comme son maître. Trop Bible. Si lui-même, il s'est offert comme un sacrifice, accompli pour votre raison, nous, on ne peut pas s'offrir soi-même comme un sacrifice, pour sa gloire, bien sûr. L'apôtre Paul est en train de dire, un sacrifice vivant. Voilà. Donc, en tant que sacrifice vivant, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a ce qu'on ne peut pas faire, nous, chrétiens, étant des sacrifices. Par exemple ? Pêché. C'est vague. Ce n'est pas explicite. Ah, en fait, nous, les chrétiens, on s'est donné comme du sacrifice, c'est-à-dire on fait mourir les passions de la chair. Exactement. Et il y a certaines choses que d'autres peuvent faire que nous, nous ne pouvons pas faire. Pourquoi ? Parce que le sacrifice qu'on est nous interdit de le faire. Voilà un peu. Jésus est venu comme un sacrifice. Il était homme à 100%, mais il n'a pas péché. Voilà. Donc, lui, comme notre modèle, nous sommes obligés de suivre son chemin. Alors, nous, comme fils de Dieu, nous, comme enfants de Dieu, nous sommes obligés de suivre, bien sûr, le chemin de Christ, celui qui s'est donné comme véritable sacrifice à la croix afin que nous puissions avoir la véritable vie, la vie éternelle. Et quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons cette vie en abondance et cette vie en abondance nous envoie ou nous pousse, bien sûr, à craindre le Seigneur, à le servir et à se donner totalement comme vrai sacrifice. Voilà le pourquoi de cette très belle chanson Mbeka, qui vous le connaissez depuis aujourd'hui. C'est une composition du frère Fidel Nguilingui avec qui nous sommes sur ce plateau de fond musical. Alors, frère Fidel, vous savez, la chanson, elle est souvent limitée par le temps, d'être courte, tout ça. Alors, si vous pouviez ajouter quelque chose qui manque à ce chant, c'est quoi? Il n'y a rien qui manque à ce chant. Déjà, elle est... Elle est totale, complète? Oui. Elle s'est complète par elle? C'est une inspiration. Si Dieu m'a inspiré à chanter ces cantiques, justement pour bénir la vie de quelqu'un, c'est qu'elle est parfaite. Si on peut ajouter peut-être dans nos cultes, ce serait peut-être la prière. Alors, qu'est-ce que tu dirais à cet auditeur, ce téléspectateur qui est en train de nous suivre en ce net moment, qui ne sait pas comment s'offrir comme Mbeka, comme Mbeka Yamutuya? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme guide? Oh, voilà. Merci, merci pour la question. Et ce que je peux dire à celui qui veut souffrir comme Mbeka, il doit d'abord commencer par accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas une grande joie que d'être appelé fils de Dieu. Toi qui me suis en ce moment, je t'inviterai au travers de ces chants d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et après de donner ta vie à Jésus, de marcher selon les écrits. C'est à ce moment-là, je pense et je crois que tu seras réellement Mbeka Yamutuya. Voilà. Voilà. À ce moment-là, tu seras vraiment Mbeka Yamutuya, cette offrande précieuse dont Dieu a besoin. Alors, ça ne sert à rien de courir ça et là, ça ne sert à rien d'inventer des formules inutiles faites comme la sœur à Marthe qui a brisé son parfum au pied de Jésus et ce parfum a enchanté Jésus. Oui, voilà. Lorsqu'on s'offre nous-mêmes comme un sacrifice, en réalité, c'est comme briser. C'est une vase au pied de Jésus et cela réjouit le cœur de Dieu. Et je prie au travers de ces chants réellement que tu sois une offrande qui va réjouir le cœur. En fait, Mbeka, c'est une prière. En fait, Mbeka, Mbeka, lorsque tu suis ces quantiques, tu vas comprendre que c'est une prière que je suis en train de faire à Dieu. Je suis en train de dire, je suis là, je m'offre à toi. Et lorsqu'on s'offre à Dieu comme un sacrifice, il y a de retombées. Il y a ce que Dieu fait lorsqu'on s'offre. Moi-même, je suis en train de vivre ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. J'étais malade et il m'a guéri. J'avais des problèmes, il a donné la solution. Et lorsqu'on s'offre comme un sacrifice à Dieu, que cela soit réellement une prière pour toi et cette prière doit être permanente dans ta vie. Et là, tu verras le retomber. En fait, avant et après s'être offert, c'est deux choses complètement différentes. Deux choses différentes. C'est un moment diamétralement opposé qu'il faudra alors vivre. C'est une expérience spirituelle qu'il faudra nécessairement vivre. Oui, obligé. Obligé de vivre cette superbe et magnifique expérience avec le Christ, bien sûr, celle de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, son Seigneur. J'aime bien quand on dit son Seigneur et son Sauveur. Ça dénote une certaine appartenance ou bien une certaine intimité avec le Seigneur qui n'a rien à voir avec son voisin, bien sûr. Et cette intimité conduit toujours, bien sûr, à des très, très bons résultats comme nous les vivons ici avec le frère fidèle Nguilingui. Alors, je voudrais que tu puisses dans 30 ou 45, 50, une minute au maximum, résumer Mbeka, parler à nos téléspectateurs, nos auditoires qui sont en train de nous suivre dans ce net moment avant peut-être de dire un dernier mot de cette émission. Avant de résumer cela, je veux dire consommer ces cantiques, consommer cette chanson dans vos prières, dans vos retraites, écouter et chanter en priant. Cela va apporter quelque chose. En résumé, ces cantiques, Mbeka, c'est justement, comme je le dis, c'est une prière que je suis en train de faire à Dieu. Et je veux, lorsque tu vas commencer à écouter cela, également que cela soit aussi ta prière, mais beaucoup plus que toi-même, tu te donnes comme un sacrifice vivant. Ça, on dira que tu es en train de rendre un culte agréable à Dieu. Je voudrais qu'on termine la musique en train de chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, très chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada